Sous-titrage ST' 501 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 Dans ce contexte Sous-titrage ST' 501 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 l'un à l'autre. Donc on passe de l'égalité à l'inégalité par la lutte. Au contraire, chez Douglas, la lutte est ce qui défait ce qui est d'abord un rapport d'inégalité et qui destitue par la même ses personnages le maître et l'esclave. Et comme le dit Dillroy, le méta-récit haiguelien du pouvoir, car la dialectique du maître et de l'esclave est un récit de la constitution du pouvoir, il est traduit chez Douglas en un méta-récit de l'émancipation, de la sortie de cette relation de domination. Or ce renversement est aussi un bouleversement du rapport de l'esclave à la vie et à la mort. Car au point de la dialectique du maître et de l'esclave, chez Hegel, le maître, c'est justement pour comprendre comment s'était constitué ce rapport de domination et de servitude, c'est que le maître, chez Hegel, est celui qui avait méprisé la mort, qui lui avait préféré la liberté de la conscience, la liberté lui-même, tandis que l'esclave était celui qui avait refusé de risquer sa vie jusqu'au bout, et c'était par conséquent fait de lui-même conscience servile, de telle manière que chez Hegel, l'esclave est toujours finalement responsable de son propre esclavage. Encore une fois, il en va dout autrement chez Douglas, ainsi que l'exprime Gilroy, je cite Gilroy pour lui, « L'esclave préfère l'éventualité de la mort à la perpétuation de la condition inhumaine sur laquelle repose l'esclavage de l'apprentissage de l'apprentissage. » Et c'est très juste, puisque, au terme de son, du récit de son combat contre Covet, Douglas peut écrire, je le cite, « Ce triomphe me procura un plaisir qui compensait pleinement tout ce qui pourrait suivre jusqu'à la mort elle-même. Je n'hésitais pas à faire savoir que l'homme blanc qui voudrait réussir à me fouetter devrait aussi réussir à me tuer. » Fin de citation. Donc là, c'est Douglas et j'en reviens à Norsef. Que l'esclave soit prêt à risquer sa vie pour reconquérir sa liberté, Norsef l'affirme lui aussi à plusieurs reprises, en particulier au début du récit, il dit par exemple « Nous étions bien décidés à regagner notre liberté ou à perdre la vie. » On pourrait donc supposer que c'est cette même détermination, la vie ou la mort, pardon, la liberté ou la mort, qui est à l'œuvre dans ces deux bagarres avec Tibet, ce qui est l'intendant du maître, mais qui demande à Norsef de l'appeler maître. Enfin, dans ce contexte-là, tout finalement, le maître n'est pas seulement le propriétaire, mais c'est à peu près tous les blancs qui travaillent sur la plantation. Il y a deux scènes de lutte dans le récit de Norsef. On en voit une dans le film de Steve McQueen. Et pourtant, ça ne va pas être cette détermination, la liberté ou la mort, qui va être le motif de la lutte. Au contraire, Norsef dit très bien que dans les deux scènes en question, la lutte, c'est finalement le seul choix qui est laissé à l'esclave s'il ne veut pas tout simplement être tué par le maître, s'il veut ne pas perdre la vie. Si Norsef affirme, j'en ai dit, qu'il a souvent songé à la mort comme à une libération, la lutte pourtant le rappelle à la vie. Et il dit très bien « Lorsque sonne l'heure du danger, de telles pensées de mort s'évanouissent. Aucun homme en pleine possession de ses moyens ne peut rester impassible face à la reine de l'épouvante. Toute créature tient à la vie. » La terreur de la mort, la mort que Hegel appelait justement le maître absolu, ce qu'on retrouve aussi chez Lacan, mais en tout cas, cette terreur de la mort, elle dépasse chez Norsef la terreur de l'esclavage. Par la lutte, l'esclave Norsef prouve finalement qu'il préfère la vie, ou plutôt la survie à la mort, il préfère la condition inhumaine de l'esclavage à la mort. Donc on est dans une configuration très différente de celle de Douglas. On est très loin du processus de libération décrit par Douglas et on en est d'autant plus loin que ces luttes sont, selon Norsef, sans issue et sans autre issue que sa propre mort. Et il dit, à ce propos, je cite, « Si je le tuais, il me faudrait payer ce crime de ma vie, mais s'il vivait, il ne lui faudrait pas moins que ma vie pour satisfaire ses désirs de vengeance. » Norsef, la lutte à mort contre le maître, est par définition une impasse, en aucun cas une promesse d'émancipation. On est donc dans un récit très différent du récit d'émancipation qui est celui de Douglas. Et qui n'est pas étranger, on le verra aussi pourquoi, au fait que Norsef, lui, est né libre, il n'est pas né esclave. Il y a aussi toute une attitude générale par rapport à l'esclavage qui est très différente de celle de Norsef. Pour autant, le second combat de Norsef contre son maître va pourtant faire naître chez lui une résolution à défaut d'une véritable solution, puisqu'il dit « À tout prendre, mieux valer à travers les marais, devenir un fugitif et un vagabond à la surface de la terre que continuait la vie que je menais ». Et c'est là qu'il y a cette scène de fuite qui dure, a priori, si on ne sait pas exactement, plusieurs jours. À la dialectique du maître et de l'esclave se substitue alors ce que Grégoire Chamaillot, dans son livre « Les chasses à l'homme », a appelé une dialectique du chasseur et du chassé. La fuite instaure un nouveau rapport au maître, mais ce n'est plus un rapport direct au maître comme dans le corps à corps ou la lutte. C'est un rapport qui est désormais médiatisé par les chiens chasseurs. Dans la chasse, le rapport de l'esclave au chien et le rapport de la proie au prédateur, c'est un rapport animal. Et Norsef prelate comment en s'enfonçant dans les eaux du baillou, il est parvenu à tromper les chiens. Il y a toute une relation aux chiens chasseurs dans le récit et en dehors de la scène de fuite qui a quasiment disparu du film aussi et qui par exemple on voit mieux à mon sens dans le film de « Jungle Unchained » de Tarantino qui est au moins sur ce point-là plus mis en valeur parce que c'est quelque chose d'important dans la relation du maître à l'esclave. Donc en tout cas, il parvient à s'enfuir, Norsef, mais au terme de cette chasse, il se retrouve plongé, et là encore c'est dû à la région où il se trouve, plongé dans un monde nul « plame de vie » comme il dit, à l'exception des animaux sauvages et il dit de lui-même « j'étais un animal errant ». Afin de quitter ce règne de l'animalité, il n'a plus d'autre choix, selon lui en tout cas, que de retourner au monde fut-il inhumain de l'esclavage et donc de s'exposer à la punition et peut-être à la mort et il revient de lui-même sur les plantations. Il ne semblerait alors rester plus qu'une seule option, la révolte collective, mais autant au début du récit, il y a les projets d'insurrection montés par Norsef lui-même, autant dans la suite du récit, c'est une option qu'il rejette résolument et il dit notamment « sans armes et sans munitions, même avec, je connais trop le genre de défaite par lequel se terminent de telles aventures et je me suis toujours opposé à ceux qui en étaient partisans ». Il est vrai que Norsef aimait à plusieurs reprises le souhait que les torts suivis par les esclaves soient vengés, il parle bien de vengeance, mais cette vengeance dépend intégralement selon lui de la volonté, je le cite, du « Père tout puissant » qui est reineux sur nous tous, sur l'homme libre comme sur l'esclave. La justice finale à laquelle on appelle Norsef est une justice divine qui sera exercée par un tribunal plus puissant que le tribunal humain, mais c'est aussi une justice qui ne sera rendue qu'après la disparition de tous les protagonistes. Une justice qu'il saurait donc conférer à l'esclave qu'une liberté au-delà de la mort, certes plus une liberté dans la mort, mais une liberté au-delà de la mort, et toujours pas une réconciliation de la vie et de la liberté, la possibilité pour l'esclave de vivre une vie libre. Et pourtant, Norsef, lui, a eu la chance de vivre sa libération, au sens littéral du terme « vivre », mais, et c'est une libération qui aura emprunté la voie d'une justice qui elle était bien humaine, l'étroite voie juridique qui lui était ouverte, en tant que citoyen, comme il dit, né libre dans un état libre, à la différence de ses compagnies né esclaves dans un état esclavagiste et pour lequel il n'y avait aucune solution juridique, puisque l'esclavage était tout simplement légal. Donc c'est une solution avant tout, une émancipation qui, chez Norsef, reste individuelle, même si après il participera, on ne sait pas exactement dans quelle mesure, dans la lutte pour l'abolition, il est censé avoir aidé pour la construction des voies de fer clandestins, mais on n'en sait pas beaucoup plus, en tout cas pour ce qui est du récit lui-même, ce qu'on sait du récit. On peut se demander si bien avant la conclusion de ce sombre épisode de son existence, l'expérience qu'a fait Norsef de l'esclavage, de ce qu'on appelait l'institution singulière, n'a pas été profondément marquée par cette différence de passé qui le séparait des autres esclaves. Certes, ils partageaient leur situation au quotidien, au présent, mais il savait très bien avoir un passé différent, avoir été né libre, et il savait aussi que son futur et la potentialité de son émancipation n'allaient concerner que lui et pas les autres esclaves. D'où les questions suivantes. On peut se demander si le point de vue de l'esclave Norsef sur l'esclavage représente réellement le point de vue des autres esclaves de son récit. On peut se demander dans quelle mesure le jeu, la subjectivité de Norsef est aussi un « nous », donc à mesure il parle au nom des autres esclaves, car Norsef demeure, quoi qu'on en dise, un étranger, et il se sent étranger dans ce système. Il lui est à la fois plus exactement intérieur et extérieur, il en est à la fois un acteur et une victime, et un observateur, et il dit lui-même « J'avais respiré toute ma vie l'air libre du Nord, j'étais conscient d'éprouver les mêmes sentiments, les mêmes impressions que les Blancs ». Son maître, Epps, ne se trompe donc pas lorsqu'il affirme de lui, avec mépris, « Fichtry n'est pas comme les autres nègres, ne le ressemble pas, n'agit pas comme eux ». Sauf que le maître ne comprend absolument pas pourquoi. La question alors de savoir si Norsef s'indigne du système esclavagiste en tant que tel, ou du fait que lui, qui est né libre, ait pu être élu en esclavage. Et il le dit encore une fois très bien « Était-il possible que j'aie été enchaîné et battu sans pitié et que je fusse en ce moment parqué avec une troupe d'esclaves et esclave moi-même ? » Voilà toute la distance qu'il sépare des autres esclaves, même si là on est encore tout de même au début du récit et ça ne va pas empêcher d'avoir des formes d'empathie avec les autres esclaves, ne serait-ce que parce qu'ils partagent leur expérience. Mais il reste cette distance et cette différence et qui est parfois une forme d'indifférence même par rapport aux autres esclaves. Et par exemple, j'ai bien dit que Norsef affirmait que les esclaves chérissent la liberté tout autant que leur maître, mais cela n'empêche pourtant pas de dire à propos d'autres esclaves que cette même liberté leur demeure étrangère. Donc on a deux discours assez différents. Par exemple, à propos d'une esclave, Mary connaissait à peine l'existence du mot liberté, élevée comme une bête, elle n'avait guère plus d'intelligence qu'une bête. Autre point, le fait que dissimuler sa liberté, sa condition d'homme libre, c'est non seulement pour Norsef, je l'ai dit, ne pas la dire au maître, ne pas parler de sa liberté, mais c'est aussi la cacher aux autres esclaves. Car les autres esclaves, ils ne peuvent guère l'aider et risquent plutôt de dévoiler son secret au blanc et d'anéantir tous les espoirs. Et il dit, par exemple, « Aucun n'avait eu le moindre soupçon de mon véritable nom, ni su la plus petite parcellement de mon histoire. » Si Norsef partage l'expérience et la vie quotidienne de ses compagnons de misère, leur présent, ses espoirs d'émancipation au futur demeurent quant à eux profondément solitaires. Cependant, je crois que ça n'empêche pourtant pas de produire une sévère critique de l'esclavage qui dépasse de loin son seul cas personnel. Par exemple, pour prendre un premier exemple, si Norsef oppose systématiquement les bons maîtres et les mauvais maîtres, et là c'était quelque chose d'assez commun aussi dans ce type de littérature, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans le film de Steve McQueen, il oppose les bons maîtres et les mauvais maîtres, mais il ne fait jamais de l'esclavage une pure question de responsabilité individuelle. A propos de son premier maître, Ford, qu'il couvre par ailleurs de louanges, il écrit, je le cite, « Le milieu dans lequel il a toujours vécu ne lui a pas permis d'apercevoir l'injustice fondamentale sur laquelle repose le système esclavagiste. Il n'a jamais douté qu'un homme n'ait moralement le droit d'en assujettir un autre » et là il parle d'un maître qu'il considère comme bon. C'est que Norsef sait très bien que l'institution singulière, elle fait, construit ses bourreaux, non moins que ses victimes, elle crée les maîtres aussi bien que les esclaves, comme illustrent les paragraphes qu'il consacre au fils d'Epps ainsi qu'à sa femme, la femme d'Epps qui, selon moi, dans le film de Steve McQueen, est aussi un des personnages les plus réussis et ça on peut en reparler parce que j'ai un peu le sentiment, je ne sais pas s'il est partagé, mais que dans le film de Steve McQueen, les personnages de maîtres ou les personnages de non sont finalement plus taillés ou plus fouillés que les personnages d'esclaves, ce qui est peut-être volontaire, il a montré peut-être une forme d'opacité, une forme de nom des esclaves, mais moi ça m'a laissé un sentiment étrange. Donc l'esclavage fait les maîtres aussi bien que les esclaves et elle construit des personnages comme Epps dans toute sa folie. Il y a aussi eu d'ailleurs des critiques du film qui disaient que Epps, le maître alcoolique, n'était pas représentatif et que du coup Steve McQueen, d'ailleurs c'était pas sa faute parce que c'est Northup aussi, avait raté l'esclavage, avait manqué une critique de l'esclavage dans ce qu'il avait de plus normal, de plus normalisé. Alors je crois que ce que montre très bien McQueen comme Northup c'est que c'est aussi l'esclavage qui produisait de tels personnages, enfin complètement débridés, flous ou alcooliques, enfin que c'était, voilà la normalité c'était aussi des personnages comme eux. Et il créait aussi des personnages comme la femme de Epps qui est à sa manière, enfin qui est horrible mais qui est aussi une victime de l'esclavage en tant que système sexuel, en tant que les maîtres hommes couche avec les esclaves et qui produit des personnages comme la femme de Epps. Si l'esclavage est par définition indéfendable, c'est parce qu'il est fondé sur l'identification de l'esclave à un bien personnel, à je cite Northup, à une propriété vivante, comparable à cela sinon pour la valeur à une mule ou à un chien. Il n'y a pas d'esclavage sans animalisation de l'esclave, mais Northup révèle que cette animalisation, cet ensauvagement est en réalité réciproque, car les termes de sauvage, de brut ou de bête, ils ne lui servent pas tant à décrire les autres esclaves qu'à décrire les maîtres ou du moins les mauvais maîtres, tel Epps, et ça c'est quelque chose qui court tout au long du récit, de telle manière que les mots suivants du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire de 1950 auraient tout aussi bien pu être ceux de Northup si on substitue à ce que dit Césaire, si on substitue au terme de colonisateur celui de maître ou d'esclavagiste, car Aimé Césaire dit le colonisateur qui pour se donner bonne conscience s'habitue à voir dans l'autre la bête, s'entraîne à le traiter en bête, tant objectivement à se transformer lui-même en bête. C'est donc bel et bien une critique de l'esclavage en tant qu'institution, à une critique du système et donc pas seulement à une critique des personnes ou des individus, que ce livre Northup dans « Deux ans d'esclavage ». C'est pourquoi il me semble nécessaire de conclure, pour conclure, de réinterroger un jugement qui accompagne la réédition, qui avait accompagné la réédition de 1869 de « Deux ans d'esclavage » et qui avait été reproduit dans la préface à l'édition de 1968, qui prouvait que ce jugement était censé être pertinent. Enfin, je vais expliquer pourquoi il ne me semble pas très juste. En tout cas, on pouvait lire dans ces introductions à propos du récit. « Ce récit doit être pris pour ce qu'il vaut, un récit personnel, des souffrances personnelles et des injustices ressenties avec ardeur, mais à notre avis, l'individuel se perdra ou se fondera dans l'intérêt général et l'œuvre sera vue comme l'histoire d'une institution à laquelle notre économie politique s'est heureusement substituée. En d'autres termes, la dimension individuelle subjective du récit devait s'effacer pour nourrir ce qui était une histoire, mais finalement en troisième personne, objectif de l'esclavage. Or, ces deux aspects, individuels et historiques, subjectifs et politiques, de l'œuvre de Norsheim ne sont en réalité aucunement dissociables. Au contraire, l'expression du point de vue de la perspective singulière de l'esclave sur l'esclavage et sa critique du système esclavagiste d'autre part sont intimement dépendants l'un de l'autre et nouées tout au long du récit. Oublier ce que ce récit a de personnel, en effacer la valeur biographique, c'est dans un même geste en effacer la valeur historique et donc en oublier la portée politique. Se souvenir de lutte contre l'esclavage, et ce sera mes derniers mots, c'est donc aussi se souvenir de la force de l'aveu de l'esclave. Sous-titrage Société Radio-Canada